Ma récolte de calendula, je vais utiliser aujourd'hui en cuisine. Je vais couper très finement les feuilles et les tiges. Et les pétales de fleurs, je vais mettre dans mon taboulé. Vous pouvez utiliser les pétales de calendula, ainsi que la plante entière. Comme ça, ça rajoute de la couleur dans vos salades et vous profitez des bienfaits des calendula. J'adore les petites tisanes de calendula, donc les fleurs séchées que vous avez déshydratées dans votre déshydrateur ou que vous avez laissé sécher pendant quelques jours à l'air libre. On va mettre dans votre théière, de préférence transparente, comme ça on voit les belles couleurs. Pour cette théière, je vais mettre à peu près deux cuillères à soupe des fleurs séchées. Et je vais mettre de l'eau bouillante. La tisane de calendula renforce les systèmes immunitaires, aducie le système digestif, purifie le sang, purifie le foie et améliore la vue. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement écraser les pétales des calendula séchés et je vais préparer le sucre au calendula et le sel au calendula. Le sucre, je vais utiliser dans les desserts pour colorer, par exemple, la crème chantilly. Le sel, je vais utiliser pour colorer le riz. Donc, le goût n'est pas très prononcé, ni dans le sucre, ni dans le sel. Par contre, on profite de tous les bienfaits, des effets thérapeutiques des calendula. J'ai un petit mortier en bois. Si vous avez un mortier en pierre, ça sera encore mieux. Je vais prendre les pétales des calendula. Je vais tout simplement les écraser avec le sucre. Vous pouvez faire des quantités, des proportions que vous aimez bien. Moi, je mets assez bien des calendula pour avoir une très, très belle couleur. Vous allez voir, on va obtenir une petite poudre bien orangée qui se garde très facilement tant que c'est bien fermé dans les petits pots hermétiques pendant très longtemps. Je vais encore broyer un petit peu. Avec l'huile des coudes, on obtient des résultats pas tout de suite, tout de suite. Mais au moins, on n'a pas surchauffé le produit. Alors ici, il y a le sel avec calendula. On peut voir qu'il y a beaucoup de colorant. Donc ici, nous avons le sucre bien coloré. Je récolte le plus souvent le fleur orange parce qu'elle contient plus de principes actifs. Par contre, au niveau des couleurs, justement, on peut varier avec le jaune et l'orange. Autrefois, calendula a été appelé le safran du pauvre pour colorer le beurre, le fromage et les huiles. C'est une plante dictatoriale qu'on peut utiliser pour fabriquer les couleurs végétales. Ça, vous pouvez voir dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio